... Hello tout le monde, everybody ! Ou plutôt, devrais-je dire, ho, 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 tout le monde, everybody ! Bienvenue dans les ateliers du Père Noël ! Je suis ravie, ravie de vous retrouver ici ! Cette petite vidéo est la vidéo d'introduction de mes ateliers. Merci pour votre participation, merci que vous êtes inscrite, merci de votre confiance. Je vous fais un petit debriefing de ce qu'on va faire pendant cette petite semaine. C'est parti ! La première chose que nous allons faire, c'est une palette de couleurs. Que voici, que voilà ! Alors, vous allez apprendre dans la première leçon, le premier atelier, la première promenade, à élaborer votre palette ici, qui vous servira ensuite pour les accords de couleurs de votre Noël, de votre déco de Noël. Dans mon cas, j'ai choisi des couleurs froides, comme on me l'avait demandé, hein ! J'ai choisi des couleurs froides, mais vous pouvez très bien en choisir d'autres et faire votre propre palette. Je me suis inspirée des papiers Cartabella. Je suis d'ailleurs très contente de vous annoncer que je vais pouvoir les avoir à un prix intéressant pour vous, mais ça, on y viendra plus tard. Premier atelier, créer sa palette de couleurs. Et puis, mettre un peu d'eau dans son dossier de Noël et fabriquer cette palette. Voilà, ça, choisir vos papiers, etc. Une fois que vous avez choisi vos papiers, je vous invite à les tester à la découpe. Je mettrai un lien sur le blog où vous pourrez faire un test de découpe. C'est-à-dire que vous allez voir, en faisant une petite découpe en forme de lune un peu particulière, si votre lame est bien réglée pour découper ses papiers. Une fois que vos essais seront faits, je vous invite à les coller dans un cahier dans lequel vous inscrivez les réglages que vous avez faits. Voilà, ça, première leçon, première promenade. Deuxième promenade, nous allons dessiner, fabriquer, découper ce tag. Bon, il est bien grand parce que je l'ai fait en grand pour l'atelier, mais rien ne vous empêche, après, de le faire en plus petit. Ça, c'est vous qui voyez, de changer les couleurs, de... Tout est possible, tout est à l'infini, vous allez voir. Voilà, donc ça, ce sera le premier atelier, le tag, le sur-tag, la découpe, le print and cut, etc. On repassera à travers toutes ces mailles-là. Voilà, le troisième atelier, donc, nous allons faire ceci. Alors, ceci, c'est une enveloppe pétale. Regardez, il y a moyen de la faire dans un tas d'autres formats différents. Donc, c'est une enveloppe que vous pouvez fermer comme ceci, voilà. Et dans laquelle, vous pouvez mettre un biscuit, une carte cadeau. Si vous la faites à la taille que je vous préconise dans l'atelier, ça peut contenir une carte cadeau de la FNAC, de Gilles Rocher, etc., etc. Moi, je l'ai fait ici en plus petit. Voilà. On va aussi apprendre à tracer soi-même et découper soi-même le flocon, ce qui n'est pas une mince affaire, mais vous verrez, pas que vous savez le faire, vous savez tout faire. Donc, la petite carte cadeau. Le tag, c'est moi qui l'ai fait et je vous le donne en cadeau dans les fiches cadeaux. Voilà. La quatrième leçon, maintenant. Nous allons faire ceci. C'est une décoration de table. Alors, je vous en proposerai une pour apprendre à faire le travail, mais vous aurez en fichier gratuit une deuxième avec une tête de serre. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et enfin, le dernier atelier, last but not least, une carte de Noël. Alors, qu'allons-nous apprendre ? Mais nous allons apprendre non seulement à tracer la carte, à créer le dessin nous-mêmes, quels qu'ils soient, les sapins. D'ailleurs, oui, le sapin, vous l'apprendrez déjà à la leçon précédente. On va travailler les sapins, les collines. Enfin, non, les collines, vous les recevez, mais comment adhérer la maison à la colline ? On va faire le petit tag ici, Noël. Je l'ai écrit comme ça, rien pour vous. Et on va aussi apprendre à faire, je le prends, il est là, un pochoir. Est-ce que vous le voyez ? Non, pas vraiment. Attendez, je vais prendre un vacu plus foncé. Voilà, comme ça, vous le voyez. On va apprendre à faire un pochoir pour faire de la neige avec de la muddling paste. Et donc, ça donnera cet effet ici en relief de neige. Donc, on va apprendre nous-mêmes à faire le pochoir. Et après, vous pourrez faire tous les pochoirs que vous voulez. Voilà, c'est une carte qui est en 3D. Moi, je l'ai décorée comme ça. Vous allez voir, après, je vous aurai, je crois et je l'espère, de tout cœur ouvert l'imagination. Et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, je crois. Un petit détail aussi, la muddling paste, c'est ceci. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est ceci. Bon, moi, je l'ai dans la marque PBO, mais ça existe vraiment dans plein d'autres marques. Qu'est-ce qu'ils disent en français ? Vous avez une muddling paste ? Non, on dit muddling paste aussi. Donc, je vous montre si j'y arrive. Voilà. Vous voyez, c'est une pâte épaisse que vous allez étaler sur votre stencil à la spatule. Et vous l'étalez par-dessus le stencil, vous raclez bien, puis vous ôtez tout de suite le stencil et vous aurez cet effet neige, dans mon cas. Mais voilà. C'est une pâte qui peut se colorer avec de la peinture acrylique, des gélatos. À l'infini, à l'infini. Voilà. Une dernière chose aussi, et après, je crois que j'ai quasi fini. Les stickles. Les stickles, c'est un gel paillette. Donc, c'est un gel pailleté, voilà. Qui vous permet de faire des décos, comme, 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 voilà, ici. Comme j'ai fait sur le petit cœur et sur le premier sapin, là. Ce sont des décos qui mettent très longtemps à sécher, donc à mettre vraiment à la dernière, dernière, dernière minute. Voilà. Je pense que j'en ai terminé. Je suis très contente de vous retrouver. Et c'est parti pour le premier atelier. Vous êtes prêtes ? Allez, en avant !